Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur un OS un peu spécial, c'est la IPRA Linux qui est dédiée aux personnes à faible vue ou non-voyantes c'est une distribution qui se veut accessible aux personnes avec un handicap visuel comme je l'ai précisé elle est encore un peu, qu'on pourrait qualifier du travail en cours comme d'habitude cette vidéo est liée à l'article de blog dont vous trouverez le lien dans le descriptif donc là par contre par moment je vais me taire parce qu'il utilise le lecteur d'écran hors cas que je vais vous faire entendre trêve de bavardage, on est parti pour cette vidéo de présentation go donc là c'est une Debian, tout ce qui est le plus classique maté avec les outils d'accessibilité c'est essentiellement un outil live même si, comme je l'ai précisé dans l'article IPRA, qui est une entreprise sociale et solidaire, s'occupe de faire des installations sur des marchés d'endure lecteur d'écran activé bon vous avez attendu, j'espère que vous avez attendu la voix je vais couper le son le temps que je saisisse mon mot de passe parce que les lettres étaient prononcées donc je ne vais pas vous donner de mot de passe et là je remonte le son donc on a un environnement maté avec un thème à haut contraste de grosses icônes pour les personnes qui ont la vue faible par contre je ne sais pas si c'est un bug d'installation ou un bug d'inversion l'outil Orca n'est pas chargé automatiquement donc il faut aller dans système centre de contrôle ça c'est un petit bug c'est ennuyeux mais peut-être que c'est lié qu'à l'installation d'ailleurs outils d'accessibilité et de décocher et de décocher voilà c'est revenu texte là par exemple je vais sur poste de travail par le menu logiciel et je vais ouvrir l'éditeur de texte tableau de bord supérieur du côté étendu, CAD tableau de bord supérieur de côté étendu, tableau de bord logiciel menu accessoire menu capture d'écran éditeur de texte pluma bureau CAD vue en icônes panneaux superposés 0 éléments tableau de bord supérieur de côté étendu, CAD tableau de bord supérieur de côté étendu, tableau de bord logiciel menu menu document enregistré pluma CAD document enregistré en glace de page Voilà, ça en gros, pour les personnes qui sont malvoyantes ou carrément aveugles, même si le terme est un peu violent, cela leur permet d'utiliser l'ordinateur. ... Vous voyez, je suis obligé de taper lentement pour que la lettre soit prononcée. ... 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